Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Aujourd'hui jeudi 13 avril, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la façon du pain. Comme il en parlait encore lui-même, fut présent au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de failleur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversé et pourquoi ces pensées qui agitent, qui surgissent dans votre cœur. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair, ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Il lui présentait une part de poisson. Qu'il prie et mangea devant eux, puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les sommes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit ainsi, est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés ? A toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Accorde-nous, Seigneur, d'être tes infatigables collaborateurs, remettant toute l'action de l'Esprit afin d'être de véritables apôtres envoyés par toi. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant, pour les siècles et les siècles. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Après s'être manifesté aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans la faction du Père, le Fils de Dieu ressuscité s'est manifesté aux onze apôtres et à leurs compagnons qui vivaient sous l'empire de la peur et du désespoir. Secoués, désespérés et bouleversés par les événements relatifs à la passion, à l'amour et à la résurrection de leurs maîtres, ils n'ont besoin de rien d'autre que la paix de Dieu. C'est pour cela donc que quand Jésus s'est manifesté à eux ou s'est rendu présent au milieu d'eux, la première parole qu'il leur a adressée est celle de la paix. « La paix soit avec vous, leur disait-il. » Bien-aimé de Dieu, cette parole pour dire qu'au cœur de nos torpeurs, de nos peurs et de nos pleurs, nous n'avons besoin de rien d'autre que la paix de Dieu. La paix du ressuscité, la paix non pas à la manière des hommes, mais la paix qui apaise nos cœurs agités, la paix qui calme les tempêtes de notre vie, la paix qui soulage nos souffrances et nos peines, la paix qui nous prédispose à croire et aller à la rencontre et à l'écoute de Jésus ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la paix de Dieu, rien ne vivra en nous. Aucune réception ou communication n'est possible. Sans la paix de Dieu, aucun témoignant de l'évangile ne serait possible. Sans la paix de Dieu, aucune vie n'est possible. Demandons donc au Seigneur de nous insuffler sa paix pour nous disposer, nous prédisposer à l'écoute et à l'annonce de sa parole au milieu de nos frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant pour les siècles et les siècles. Donne ta vie à Dieu et que Dieu ton puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.